Retour à Brazzar, l'obélisque du troisième millénaire érigé au rond-point de Mongali dans le quatrième arrondissement de Brazzaville a été inauguré ce matin par le ministre d'Etat, coordonnateur du pôle socioculturel, en présence des maires des villes de Dakar et de Nouakchott. Alors, découvrons le sens profond, sinon le rôle de ce monument dans ce reportage signé Christian Martial-Pos. L'obélisque. Même à des distances considérables, Mongali devient encore un peu plus repérable. Le sujet a entretenu conversation ici et plus loin. Mongali, l'intello, s'il était permis, bien sûr, de le personnifier, voit dorénavant sa fierté à travers l'obélisque du troisième millénaire. Un peu poète, un peu sociologue, voire un peu historien et un peu philosophe, Jean-Claude Nkakosso. De nos conversations avec l'égyptologue Diofilo Béga, notre grand-patriote, nous avons appris et nous savons désormais, comme au verbe du pays des pharaons, dit à peu près ceci. Si les hommes ont peur du temps, le temps, lui, par contre, a peur des pyramides et des obélisques. Mourez dans la pierre éternelle pour l'éternité, l'obélisque du troisième millénaire, notre obélisque, n'a, lui, non plus absolument la crainte du temps. Oui, histoire, ce gros volumant, symbole du nouveau millénaire, que notre génération a eu l'immense millénaire de roi souris, défié à jamais le temps, et symbolisé l'arrivage de notre peuple à la pérennité existentielle. Le fait, bien pointu, structuré et façonné par du béton armé, comptant 17 mètres de hauteur, l'historien, philosophe et diplomate envoie au chapitre. C'est le seul monument qui symbolise le soleil sur terre, donc il est extrêmement puissant. L'obélisque, ici à Brazzaville, se trouve véritablement à sa place. Voisin de la célèbre cime école de peinture de Potopoto, l'obélisque fait la joie du quartier. Ça fait plaisir aux habitants du quartier de Mongali, et notamment de mon quartier, parce que ça vient embellir une partie de mon quartier. Et si l'inauguration de l'obélisque annonçait un autre vénement, plus grand encore, le FESPAM. Le ministère de la Culture est déjà dans la danse, comme celle-ci, la danse du général préférée. L'égyptologie est diabolique. L'égyptologie ne présente rien, comme ne représente rien des valeurs Bantu. L'égyptologie n'a rien des congos. Je ne pense pas que le créateur vivant apprécierait l'égyptologie. Je ne pense pas. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? C'est vrai. Parce qu'en fait, la Bible nous dit, laissez les morts au repos. Ils sont en train de dormir. Laissez-les tranquilles. Ne les parlez pas. Ne les réveillez pas. Laissez-les au repos. L'égyptologie ne nous dit pas cela. L'égyptologie nous pousse à questionner les morts. À reveiller les morts. Donc, l'égyptologie est une forme de manquer du respect à ce qui est mort. L'on dira, mais l'égyptologie est une science. Elle rentre dans le cadre de l'archéologie quelque part. Elle est une science comme toutes les sciences pour faire évoluer et faire avancer cette humanité. Oui, je le dirais, d'accord, mais toutes les sciences ne sont pas là pour faire avancer l'humanité, mais au contraire, pour nous mettre en affront. Pour nous bloquer le chemin de l'épanouissement. Les sciences occultes. L'occultisme, c'est une science. D'où les sciences occultes. La sorcellerie, on est une science. La magie, on est une science. Mais, est-ce que cela fait de ceux qui sont dans ces sciences-là, des gens de bonne image, de bonne conception, face à ceux qui entendent, à ceux qui les voient, à ceux qui les regardent? Non, pas du tout, au contraire. La franc-maçonnerie est une science. Mais, ça fait quoi sur Terre? Ça fait avancer qui? Si ce n'est apprendre à détruire, à dominer les autres, à réduire les libertés des gens. Vous aviez vous-même entendu, on parle ici de Théophile Obenga. Théophile Obenga est une image qu'on ne peut en fait éteindre, qu'on ne peut oublier, on ne peut pas s'en passer devant son discours. Bien sûr, son discours panafricain. Pour les égyptologues, pour les enfants de Chiam, Théophile Obenga est un fort défenseur des pharaons, de l'Égypte antique. oui, d'accord. Mais, pour nous, Congo, ceci n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour ce qui est spirituel, ce qui en fait se lève dans l'armée des cieux pour la grandeur du créateur vivant, Théophile Obenga mérite la repentance. Pourquoi je le dis ? Simplement, vous aviez entendu son nom. Il a œuvré pour que l'obélisque soit installé, soit bâti sur la terre Congo. L'obélisque est un monument diabolique. L'obélisque n'a rien de simple. Donc, dans deux matins, on va nous apporter des pyramides sur la terre Congo. Et vous avez écouté lui-même ce qu'il dit. et c'est ainsi qu'en courant les peuples, on se dit celui-là a appris, il est intellectuel, il est vraiment intelligent et on doit suivre ses pas. Mais ce sont les intellectuels qui détruisent l'humanité. Ce sont les intellectuels qui sont derrière les plans machiavéliques pour détruire les humains. ce sont les intellectuels qui font le tout possible de réduire les libertés des gens. Ce sont les intellectuels qui sont derrière tout le mal que l'homme subit. Ce n'est pas le simple jardinier, le pauvre mal à foutier. Non, ce n'est pas lui qui est responsable des dégâts qu'il y a sur terre. Ce sont les intellectuels. De plus, un intellectuel qui se passe pour un panafricain vient encore détruire son peuple. Mais cette fois-ci, pas en tenant les armes, mais mystérieusement, mystiquement. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Ça, ça apporte l'occultisme dans le pays. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, ce petit pays est devenu le pays des framasons, le pays d'occultisme, le pays des pratiques homosexuelles, bizarres, des pratiques tout à fait, en fait, des sacrifices sur sacrifices dans ce pays-là. parce que la lumière de ce pays s'éteint en apportant des choses pareilles, l'obélisque. Et en passant, nous signalons qu'il est conseiller du président de ce pays-là, de ce petit Congo. Conseiller entre guillemets, je ne sais si c'est officiel, si c'est officieux, mais néanmoins, il est conseillé. Et en passant, il devrait conseiller le président de ce petit État d'être l'exemple des paroles qu'il sorte face à la jeunesse africaine. Il devrait conseiller le régime politique de ce petit pays d'être exemplaire, d'être démocrate, soi-disant. Mais si nous regardons le cours des faits, il ne le fait pas. Deutéronome 12, verset 30, nous dit garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant les nations. Lui, il a imité les nations. Il a suivi les pas de Cheikh Antadiop. Oui, mais Cheikh Antadiop est fils de Pharaon. Il est égyptien, il est de Chiam. c'est normal qu'il suive les pas de ses ancêtres. C'est normal qu'il suive les pas de ses ancêtres. Mais qu'est-ce que Cheophil Obenga est parti chercher en Égypte ? Qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas ? On dit garde-toi de ne pas te laisser prendre un piège en imitant les nations. Lui, il a imité les nations et finalement, il se courbe devant les petits créateurs des nations. Voilà qui nous apporte l'obélisque sur notre terre. Est-ce que nous, on en a besoin ? Ça, c'est le péché. Et c'est dans cette allure-là, c'est dans cette culture-là qu'ils ont apporté, qu'ils ont ramené sur la terre Congo les ossements d'un esclavagiste appelé Debraza. Cet esclavagiste-là qui est passé sur ce pays dans ce pays dans ce pays en violant, en tuant, en brûlant, en décimant les Congo. Mais on va chercher ces ossements là où il était décédé en Algérie là-bas. On ramène ces ossements dans le pays. Donc, on vénère les morts. on donne de la valeur aux morts et des gens comme ça continuent de suivre des occultistes pareils, continuent de danser derrière les hommes en robe en cravate parce qu'en fait, à ces cérémonies-là, il y avait des prêtres, il y avait des pasteurs, il y avait tout ce monde-là. Les gens d'église étaient là. Ils étaient là à l'inauguration. Ils étaient là dans l'appréciation de ces monuments, de ces cérémonies et tout. Malheur. Donc, un pays, on le plonge totalement dans l'obscurité en un rien de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a des intellectuels, des intellectuels qui se comportent à la manière de Malanda Makua Kuma. Vous aviez entendu parler de ce temps-là, Malanda Makua Kuma. De son vrai nom, on l'appelait Victor Malanda Mkunku. Mkunku. Malanda Victor. Il était né en 1910. Son village, c'était Nkankata. C'est non loin de Minduli. Ceux qui connaissent le Congo central savent de quoi se sont en train de parler. De quel village, de quel lieu j'indexe. Donc, Nkankata est non loin de Minduli. Il est mort en 1971, donc récemment à peine. Et qu'est-ce qui va se passer juste après l'indépendance en 1964, il va créer un mouvement à caractère religieux. Un mouvement pour racler tout ce qui est fétiche, totem, je ne sais pas quoi, tout ce qui est pouvoir à caractère mystique. Tout. Que ce soit quelqu'un qui connaît comment agencer des arbres pour guérir telle maladie ou telle autre maladie comme les Occidentaux en avaient besoin, ils ont utilisé ce gars-là. Comme auparavant, il était féticheur. Donc, le Vatican l'a approché. Le Vatican l'a dit non mais ne t'en fais pas, toi on te prend, on t'emmène en Occident, le peu que tu connais on fera de toi un grand féticheur et en plus de ce quoi riche et très riche toujours l'argent. La Bible nous dit l'argent est la source de tous les mots. Donc, on l'a flatté, on l'a persuadé, on l'a miroité le bonheur, on l'a miroité l'argent. Il sera plus puissant que jamais. Tu auras beaucoup d'argent. Et il s'est laissé faire. On l'a appris, on l'a emmené à Rome et on l'a initié dans la franc-maçonnerie et tout. Et après, on l'a ramené au Congo. Quand il est reparti au Congo, il est devenu un grand traître. Donc, finalement, Malandama Kouakouma sera accompagné de la Koua symbole du christianisme. Soit disant, la Koua qui doit symboliser la vérité, qui doit symboliser la vie, qui doit incarner le renouveau. Donc, il rentre avec cette Koua dans la profondeur du Congo central, dans la profondeur du poule. Il était accompagné de l'armée, affrétée par le gouvernement. Donc, tout le monde devrait jurer sur cette croix fédélité au catholicisme, en abandonnant tout ce qui est ancestral, tout pouvoir de guérison, tout pouvoir ancestral, en un mot, devrait être abandonné, tout pouvoir fétichiste, tout pouvoir anyway, tout pouvoir ancestral, en un mot, tout ce qui pouvait servir l'homme noir de rester accroché à sa tradition ancestrale. Toute cette connaissance-là, tout ce pouvoir-là devrait être brûlé, remis dans les mains de Malandama Kouakuma, puis, en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Quand il recevait, si par exemple, ils ont reçu deux tonnes, par exemple, deux tonnes de fétiches ou bien de formules ancestrales, de formules de guérison, ainsi de suite, il brûlait sensiblement 500 kilos. Ce que, en fait, lui pouvait maîtriser, pouvait être brûlé, tout ce qui était encombrant, tout ce qui ne servait à rien pouvait être brûlé. L'essentiel était pris et envoyé en Occident, notamment au Vatican. D'où le nom de Kouakuma. Donc, on l'a baptisé Malandama Kouakuma parce qu'il était accompagné de la croix qu'il présentait aux gens afin de prêter allégeance à la religion catholique. Diabolique. Diabolique. Et ça fait des morts. Des morts. Il y a eu des villages qui ont été incendiés. C'est comme au temps de l'esclavagisme. C'est comme au temps de la colonisation dans ses débuts. C'est comme au temps des conquêtes quand on a brûlé, quand on a envahi le royaume Congo. Et ça a fait des morts. Mais tout ça, c'est de la région du Congo central ont oublié tout ça. Ils ont oublié tout ça. Au contraire, ils sont fervents catholiques. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Quelle est cette église-là qui vient nous présenter un faux créateur violent destructeur ? Quelle est cette église-là ? Ce peuple-là mérite la repentance. Mérite la repentance. Donc, ça ne sert à rien, franchement, de s'embrouiller, de gauche à droite, de s'embrouiller. Ce peuple mérite la repentance. Mais cette histoire-là est passée il y a à peine quelques années, à peine des décennies. Et cette histoire est mieux et très bien connue de nos frères et sœurs, de nos grands-pères, de nos pères qui sont là jusqu'alors, mais qui n'ont pas un dégoût en cette religion-là. Et ces hommes en robe continuent de symboliser cette religion comme étant le bras central de la vérité. Et ça, les catholiques sont responsables de ça. Ils le savent. Mais allez dans ce petit pays-là, regardez combien de catholiques il y a. Combien de gens vont dans des églises catholiques là-bas ? Nombreux. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à tirer le sang du passé ? Pourquoi ils n'arrivent pas à se dire non, mais comment le créateur vivant pouvait être forcé ? Ça, ce n'est qu'un exemple. Nous connaissons ce qui est passé quand on nous a fait porter la chaîne au cou, quand on nous a brûlé des villages, quand on nous a divisé des familles, quand on nous a coupé la langue, quand on nous a coupé les mains, les bras, les pieds. nous le savons, nous connaissons tout ça. Mais comment on ne peut pas être indigné face à ces religions venues de l'Orient, venues de l'Occident, qui nous ont été imposées comme l'islam, comme le christianisme, comme je ne sais quoi et quoi. Tout ce qui est venu de l'Orient et de l'Occident, comment on ne peut pas s'indigner ? Comment ? Mais alors que jusqu'aujourd'hui, si vous traversez le Congo central, il y a beaucoup de gens qui sont informés, qui connaissent bien l'histoire de Malandamaku Wakuma. Moi, je n'en connais pas. En fait, je suis en train de balbutier, malheureusement. Mais il y a des gens qui en connaissent bien. Mais malgré ça, ils ne se sentent pas indignés face à cette horreur-là. Ils continuent. d'embrasser la religion soi-disant catholique. Ils continuent d'embrasser ce soi-disant créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet esprit-là, cet égrégore qui est venu des tiroirs du Vatican, des tiroirs de l'Occident. Ils continuent de se sentir bien dans la peau. de ce petit créateur qu'ils appellent Dieu. Mais le simplement possible, nous leur demandons « Repentez-vous, bénissez un fumo-kongo. » Ils ne veulent pas entendre, surtout quand ils entendent un fumo-kongo. Ils disent « Ça, c'est quel nom ça ? » « Ça, c'est quel nom ? » « Nous sommes à l'aise avec Dieu ? » « N'importe quoi. » Maintenant, nous nous posons la question de savoir est-ce que ces hommes-là sont ignorants ? Est-ce qu'ils sont bêtes ? Est-ce qu'ils sont sorciers ? Quelle est la foi qui les anime ? Sont-ils animés vraiment d'une bonne foi ? Ces hommes-là, vraiment ? Ils veulent que l'humanité avance ? Est-ce qu'ils aiment vraiment le créateur vivant ? Nous nous posons un tas de questions. Nous nous posons un tas de questions. Qui sont réellement ces religieux ? De quelle foi sont-ils animés ? Nous pensons que... Non, un homme normal ne peut pas continuer dans la... Un homme normal, un Africain, un Noir, un Congo, normal, juste ? N'ayant aucune charge de mal en lui, non, on ne peut pas perdre le temps dans ces religions-là. Il faut vraiment être sorcier. Il faut être sorcier sans s'en rendre compte qu'on est sorcier. Parce que l'on peut être sorcier sans prendre conscience d'être sorcier. Faire le mal pour le plaisir de le faire. Faire je ne sais quoi et quoi et se dire je prie, je suis à la poursuite de la vérité, je suis à la poursuite du créateur vivant. malheureusement, dont on ne prend pas en considération. Parce que si on prenait en considération le créateur vivant, on allait chercher à savoir qui il est réellement. On n'allait pas rester là à dire esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'il est appelé Dieu sachant que ce Dieu-là est rempli de sang. Ce Dieu-là n'a fait que renverser le sang sur terre. Partout où on tue, c'est Dieu qui est. Partout. On allait se dire quelque chose ne va pas. Non, ce chemin-là n'est pas propre. quelque chose ne va pas. Mais quand on reste endormi là-dedans, il faut faire le scanner spirituel de votre corps, de votre esprit. Il faut refaire le scanner. Faites et refaites. Vous devrez être sorciers quelque part. Vraiment étant en état naturel et normal. Chers frères et sœurs, vous n'allez pas glorifier, vous n'allez pas louer, vous n'allez pas vous abandonner dans ce système religieux à la configuration de la terre, ce système religieux dans son ensemble qui s'abaisse devant l'État, qui s'abaisse devant les hommes politiques, qui s'abaisse devant la quatrième bête. Vous n'allez pas vous couper dans ce système-là. Vous allez vous retracter. Non, qu'on ne nous dise pas le contraire. Ils sont sorciers. Tout simplement, c'est des sorciers. Ils ne sont pas conduits par l'ignorance. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne manquent pas d'enthousiasme. Non, pas du tout. Non, c'est des sorciers purs et simples. Parce que s'ils n'étaient pas sorciers, ils allaient se repentir. S'ils n'étaient pas sorciers, ils allaient de nos jours nous parler de ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 1997, 1998. ils allaient se repentir. Ça fait plus de vingt ans que cette guerre-là est passée. Ils ont les morts sous leur conscience, mais ils n'arrivent pas aucun prêtre, aucun, aucun pasteur ou je ne sais qui a dit jusqu'aujourd'hui « Je me repends face à ce que j'ai été complice de ce crime, face à ce que j'ai décliné ma foi en servant les intérêts des framassants juste pour aider que le pétrole soit pompé, juste pour faciliter que la France continue d'être une puissance alors il fallait tuer les nôtres. » Personne jusqu'alors ne parle. Personnellement, l'image de cet enfant qu'on nous a présenté comme étant le premier mort de la guerre de 1997, c'était collier de 5-6 ans, peut-être 7 ans, qui avait son sac au dos tombé dans une ruelle de la zone nord de cette ville maudite, de cette capitale maudite. Cette image-là continue d'hanté, de hanter mon esprit. Ça me fait pitié. Le pauvre allait être un grand garçon maintenant, allait être un grand monsieur, un homme fort peut-être. On l'a seulement tué pour des intérêts primaires. mais pendant ce temps, nous tendons l'oreille. Aucun homme d'église ne nous parle, ne nous dit excusez-moi de ce que j'ai été complice, de ce que j'ai été coupable, de ce que j'ai participé à telle ou telle complicité, tel crime comme quoi j'ai fait des faux témoignages pendant cette période et ça a coûté la vie de mes confrères. Personne d'entre eux, personne ne nous parle. Enfant de Mfumukongo, ce peuple-là est maudit. Ce peuple-là est maudit. Mais pendant cette guerre-là, pendant cette guerre-là, les hommes d'église étaient informateurs. C'était des informateurs. Bien sûr. Ils ont participé dans cette guerre-là en donnant des informations dans le camp qui venait du nord, dans le camp de Sassou Nguesso. Et ça, pour tuer leurs frères. mais aucun homme d'église jusqu'à aujourd'hui ne s'est repenti. Nous continuons de tendre l'oreille pour les écouter. Ils sont là calmes, ils ont gardé leurs secrets. Pour eux, ils trouvent que c'est normal ce qui s'est passé. Ce qui a coûté la vie de leurs confrères, de leurs sœurs est normal. Ils se sont tus. C'est des sorciers. C'est des sorciers. C'est pourquoi ces hommes d'église-là continuent d'embellir cette population d'ignorance en faisant croire que Sassou Nguesso est l'élu du créateur vivant. En fait, disons de leur Dieu, esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tout ça, c'est l'ignorance. Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, ils rendent le peuple ignorant et aveugle pendant ce temps eux-mêmes. Ils sont dans des pratiques bizarres qu'on ne peut même pas expliquer, qu'on ne peut même pas avaler. C'est pas sérieux. Et c'est ça, les hommes d'église. Pour eux, la gloire est au bout de l'État. Voilà pourquoi tout le peuple semble croire que la paix est au bout des armes. Donc, on dit de Sassou Nguesso l'homme de paix, l'homme de paix, oui, c'est lui, sans lui, il n'y a rien, sans lui, il n'y aura pas la paix. Pourquoi ? Parce que le peuple est ignorant. Le peuple croit que la paix est au bout des armes. Le peuple croit qu'à force de le brutaliser, alors il faut craindre être brutalisé, alors lui, c'est l'homme de paix. Mais il n'y a pas de paix. Mais les hommes d'église étaient bien placés pour dire que la paix, c'est le créateur vivant qui en donne et non un homme. Sassou Nguesso ne peut pas assurer la paix. C'est une impossibilité. La preuve, il tue pour être au pouvoir. Il tue pour être là. Il brutalise les vies afin de se retenir, de se maintenir, de rester au pouvoir. Mais les hommes d'église allaient le dire normalement aux adeptes. et les adeptes en majorité comme toujours forment la population de ce pays. Donc, allaient grandir dans leur conscience. Qu'est-ce que les hommes d'église ont fait ? Ils se sont tués. Ils ont au contraire acclamé ce régime politique-là et ils ont fait entrer dans leur maison la politique et finalement ils sont tous devenus des francs-maçons. Mais nous, nous continuons d'attendre parce que normalement un Congo normalement un Congo n'allait pas être catholique. Pour commencer, avant d'attaquer tout le système religieux, d'abord si l'on peut s'en passer de ce qui est passé il y a des siècles quand on nous coupait les mains, les bras, quand on nous mettait la chaîne au cou, mais ce qui s'est passé là, juste à peine avec Malanda de Croix-Coma, ça allait au moins aiguiser notre attention. mais ce peuple reste endormi parce qu'on leur a mis un garant de paix. Un garant de paix. C'est bizarre, moi je ne savais pas qu'un homme de la terre peut garantir la paix. Moi je ne le savais pas. Moi je crois que la paix c'est le créateur vivant qui en garantit. Mais oh, un homme de la terre, waouh, ça c'est ma première nouvelle et je deviens stupide. franchement, les hommes d'église sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Nous vous demandons d'affranchir ce peuple-là, d'affranchir le peuple Congo. Dites la vérité à ce peuple-là, repentez-vous, changez. Nous voulons que le Congo central soit délié de vos liens traditionnellement imaginaires. Je vous en prie. Nous vous prions. Faites-le. Repentez-vous. Confessez vos péchés. Dites la vérité à ce peuple-là. Dites-leur que vous aviez trompé. Dites-leur que vous aviez trompé. Parce que si vous ne leur dites pas, vous n'auriez pas la paix. Non, non, pas du tout. Et rien ne va aller au sein de vous. Rien. 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 pas du tout. Vous allez juste reproduire ce qui se passe au Vatican, dans le Vatican. Parce que vous êtes tous devenus des pédophiles, des homosexuels, des framassants, tous. Nous vous disons, nous vous appelons, repentez-vous. Nous vous parlons de Mfumo Kongo. C'est lui le vrai créateur vivant. Oui. Il est un être humain. Il est un roi. Il est dans les cieux. Il n'est pas un esprit, malheureusement. Il n'est pas partout, comme on vous l'a fait dire. On vous l'a fait croire. Mais au contraire, il est dans un lieu fixe. Il est dans son palais royal. Il est dans les cieux. Il est un roi. Et ça, c'est ce que vous devrez comprendre. Ça, c'est ce que vous devrez connaître. Nous vous appelons à vous repentir. Vous ne voulez pas et vous restez catégorique. Mais toutefois, sachez que vous êtes des miniatures théophiles ou bingas. vous êtes des miniatures en théophiles ou bingas. Vous êtes des miniatures en malandamakruakuma. Vous êtes des miniatures. quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous pouvez vous passer de ce que je suis en train de dire. D'accord, vous êtes libre. Mais au moment du jugement, vous allez vous en rendre compte que vous étiez des traîtres. Vous étiez des nègres de maison. Vous étiez... En fait, vous aviez porté tout ce qui est contre non seulement votre race, mais également contre votre créateur. Vous n'avez pas honoré votre créateur. Parce que le fait de vous lever contre votre race, vous est levé contre votre créateur aussi. Vous levez contre vos ancêtres, les ancêtres qui ont obéi, qui ont été bons, qui ont loué le fumo-kongo en vérité. Vous êtes levé donc contre eux. Vous êtes dressé contre la vérité sans que vous en rendez compte. Si la Bible dit le fumo-kongo ne tient pas mordicus sur les temps d'ignorance, alors faites un effort de sortir de cette ignorance-là. On vous appelle à la repentance, vous restez toujours catégorique, vous restez toujours ferme en suivant le soi-disant modernisme, le soi-disant système diabolique qui vous apprend la démocratie, les droits de l'homme. Vous êtes bien dans cette peau-là. Mais vous ne savez pas que vous donnez plus de pouvoir au diable de vous diriger. Je ne saurais comment vous parler. Je vous appelle à la repentance. Quittez ces églises-là, ces bâtiments-là. Quittez ces temples-là, ces mosquées, ces synagogues. Sortez du milieu de mes enfants. C'est ce que l'on dit depuis les cieux. Fumo-kongo-kri. Sortez du milieu de mes enfants. rejoignez la vérité. Et la vérité, c'est nous, en commençant par prier à la maison, apostasier, prier dans le secret. Et vous ne priez pas ce soi-disant Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'est que un égrégore venu des tiroirs du Vatican. Vous allez prier, vous allez louer, Mfuno-kongo, Mfuno-kongo, Ngeta. Et ça, c'est son nom. Et sa terre porte son nom, Ngeta. Son peuple porte son nom, Ngeta. Et ça, c'est ce que vous devrez savoir. Et ça, c'est ce que vous devrez faire. Restez bénis. Mfuno-kongo, 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 restez bénis, chère classe de soeur. Que Mfuno-kongo veille sur vous. Mfuno-kongo, Mfuno-kongo, qu'on soulève ou les bâtons qu'on tient à la main qui vont arrêter ce système d'exploitation du continent africain. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi en face. Si vous êtes incapable, je dis bien, si vous êtes incapable de déposer les dictateurs ou les chefs d'État qui sont mis au pouvoir par les nations, ce ne sont pas les nations que vous allez démettre, que vous allez combattre, que vous allez gagner, que vous allez diminuer. C'est rêver. Je me rappelle qu'il y ait des hommes en robe, des hommes en cravate, qu'il y ait des pasteurs, des prêtres, qu'il y ait des imams, qu'il y ait des panafricains qui me suivent à l'instant et en direct et qui comprennent ce que je suis en train de dire à l'instant. Plus ceux qui disent soi-disant être du créateur vivant. Si vous ne voulez pas de Mfumu Kongo comme depuis des années que je suis en train de crier à la repentance, donc pourtant vous qui êtes pasteur, vous qui êtes imam, vous qui êtes prêtre, vous qui êtes bouddhiste, vous qui êtes je ne sais qui est qui, mais néanmoins dans le sens de croyance, dans le sens de ce passé comme quoi je dis entre guillemets homme de Dieu soi-disant, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, je vous le dis, j'insiste en passant qu'il n'existe pas, il n'a aucun pouvoir et il ne va pas exister, non jamais. Mais je dis ceci, j'insiste, que ce créateur-là, s'il vous a vraiment permis de parler, de délier la langue, de parler à ce peuple-là, de l'emmener, de l'accompagner en captivité, parce que là, vous égarez ce peuple-là, ce peuple n'a aucune connaissance totale. Alors c'est le moment de délivrer ce peuple-là. Mais nous, j'insiste, moi, enfant de Mfumukongo, je vous ai appelé à la repentance. De près ou de loin, vous avez entendu ce message-là. De près ou de loin. Mais si est-ce seulement si que vous ne vous êtes pas attaché à ce message-là, Mfumukongo dit ceci. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas Dieu qui le dit. J'insiste que Dieu n'existe pas. Je dis, le créateur de l'humanité, Mfumukongo dit ceci. Puisque lui ne peut pas vous défendre, vous voulez faire justice vous-même en affrontant les nations. Puisque lui n'a aucun pouvoir, dans ce sens que le message est sonné longtemps, vous n'entendez pas qu'il faut vous repentir, qu'il faut dire la vérité au peuple, qu'il faut arrêter de prendre les dîmes, les quêtes des innocents, qu'il faut arrêter de continuer de tromper à son nom, étant donné que ce que vous présentez comme message n'a aucun fondement spirituel et également n'a aucune réalité, que ce soit dans le passé, comme dans le présent, comme dans le futur. Fumukongo dit ceci. Si vous voulez vous libérer vous-même, par vous-même, des mains des nations, sans son apport, faites tomber tous les dictateurs qui sont en Afrique. Faites-le, mais dans un délai bref. À ce moment-là, l'Occident va fléchir ses genoux parce que le plan préparé va échouer. Les gens que vous croyez être vos présidents des républiques sont au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas ? Ils se sont terrés dans des palais de fortune. Ils savent, ils sont préparés, ils vous ont vendus. Ils ont vendu et la terre et les hommes. Ils ont vendu et les eaux et les pierres. Ils ont tout vendu. Comment ces gens, ces personnes-là, pourront vous délivrer ? Comment ces gens pourront jouer votre carte ? Tant que vous ne vous levez pas, en vous mettant devant Fumukongo pour qu'ils vous sauvent, et que vous voulez faire justice vous-même, en soulevant les pierres, les battants, sans que vous ayez une armée. Vous êtes fini. Ces hommes de nation vont exécuter leurs plans. Et il n'y a aucune armée en Afrique qui va se lever pour empêcher ces hommes-là afin d'exécuter leurs plans. Vos hommes qui soulèvent les pierres et les battants, malheureusement, ne vont pas les soulever. Malheureusement, j'insiste, je le dis. Donc, si vous avez la capacité de faire justice sans l'apport de Mfumukongo, alors, maintenant, dès lors que je parle, soulevez-vous, allez chercher Sasungueso dans son bunker, là où il est à Oyo. Allez chercher Tisekedi, je ne sais pas où est-ce qu'il vit. Allez chercher Idriss Déby. Allez chercher Bongo. Allez chercher Eyadéma. Allez prendre ces présidents-là. Sortez-les. Mettez-les hors état de gestion de leurs états. Mettez-les hors état de nuire, si je peux le dire, en un mot, parce qu'ils nuisent. À ce moment-là, l'Occident va reculer. Ça va vous donner un temps, encore, sans que vous ne connaissez le coronavirus sur votre terre, sans que vous ne comptez les morts sur votre terre. Depuis que ce coronavirus est arrivé, il n'y a plus de morts, n'est-ce pas ? Plus de morts. La mort est devenue naturelle et rare. En réalité.